Alexandre le Grand, bataille d'Issence Les deux armées bientôt sont au bord du Pinard. Pour concentrer sa force, Alexandre a placé les unités d'élite au milieu des éthers. L'on eut dit en rempart la vivante muraille dont chaque homme semblait un moillon cimenté. Les Perses déployaient leurs unités mêlées comme un cobra sans tête agitant ses replis que les écus d'osiers couvraient-elles des écarts. Soudainement s'élève un puissant grondement, les partes aux autins jaunes aux longs cheveux graissés frappent sur les tambours de leurs marteaux en bronze. Puis un cri violent sort des poussines misiènes. Lors vers les Thessaliens se rue léger en site, que suivent lentement les pesants pachydernes. Braquant son bouclier, chacun des phalangites dresse devant son corps une paroi de fer. L'archer rétolien cherche un trait dans son cartois. Chaque sarisophore attache un dar égou. Le frondeur crétois place une balle en ses cordes. Les régiments se ruent, les voilà qui se joignent. Formidable choc, épouvantable, incroyable. Tumulte indescriptible, se confondant, monte. Le teintement léger des pectoraux heurtés. Le bruit des javelots fracassant les écus. Dans la sourde clameur des longs barrissements. Le bronze mord la chair, le fer perce le cuir. De leurs griffes pointues, les scorpions déchiquettent. Les traits piquent la terre ou fusent dans les corps. La forte massue broie, le trait vélo se tranche. Les cavales du roi, par les housses gênées, se couchant vers le sol, entre elles se meurtrissent. Dans les creux du terrain, les chars sont renversés. Blessés, les éléphants s'entravent dans les morts. Les cornacs s'accrochant aux merlons de leur tour semblent des naufragés, ceux de frais le radeau porté par le roulis de la martiale mère. Et la bataille ainsi longtemps reste indécise. Pourtant, les alliés grecs plient sous l'onde barbare. L'hégémone impuissant devra-t-il s'incliner ? Le voici protégé par ses fidèles gardes, Le regard rassuré, le visage impassible, Malgré l'atroce lutte et malgré le danger. Près de lui sont massés les illèses redoutables, Son œil d'aigle parcourt le front de l'ennemi. Loin vers la gauche, il voit un groupe de maux chiens Dont les casques de bois et les sangles de cuir Ne peuvent repousser les fiers argi-raspides. C'est alors qu'Alexandre avertit les éthers. Le timbre d'un buxin dans la vallée résonne, Le fatidique arrêt, du sort déterminant, Reverse ou bien succès, victoire ou bien défaite. Suivant leurs jeunes chefs, Les hyparquies s'ébranlent. Dans l'azur ainsi, l'aigle redoutable sert D'un vol plongeant fou droit, Le quintif lagopède. Les hardis cavaliers dans les rangs des unis Taillent une ouverture avec leurs javelines, Comme on fraye un chemin dans la forêt touffue, Mais au lieu de rameaux, des corps jonchent la terre. Tenant son bouclier, en fulguré, hideuse, La tête de Gorgone au fascinant regard, L'hégémon impérieux combatté sans relâche. Son corps était saisi d'un courage divin, Décuplant sa puissance, Augmentant sa bravoure. La Vierge, au regard vif, Dirigeait tous ses coups, L'invincible Athéna, Vêtu de son égide, Que ne peut transverser l'intense éclair de Zeus. Maintenant, elle attelle au timon de son char Ses quatre chevaux blancs, Attachés par le mort, Déroutes avec panique, Épouvantes avec peur. Les ennemis vaincus, En désordre, s'enfuient. Sans perdre un seul instant, Par la prêche entrouverte, Fondent les premiers grecs vers les rangs à l'arrière, Les ailes tout d'un coup sur le centre s'abattent, Chacun veut épargner par la fuite sa vie, Mais en tout lieu se presse une pique imparable, De tous côtés jaillit une fatale épée. Traqué sur chaque front, Le guerrier sans défense, Vers lui voit s'avancer la mort inévitable. Sa gorge est traversée par une lame aiguë, De la béante plaie, Sour un flot de sang rouge, Puis un nuage sombre, En son regard s'étend. Brave soldat hier, Défendant sa patrie, Maintenant le voici, Pitoyable cadavre. L'or, sans le remarquer, Un opli de l'enjambres. Dès que fut écrasé le dernier bataillon, Le fougueuse Alexandre, Excitant son coursier, Gagna le monticule, Où s'élevait le trône. Mais il ne trouva plus, Sur le sommet désert, Qu'un fagnon déchiré, S'étalant dans la fange. Dès qu'enregistré, Dès qu'un câte j'a già. Dès que j'ai toujours eu. Sous-titrage FR ?